bonjour bonsoir tout moun jeudi à c'est lundi 22 février nous espérer que ou te passe yon bon week-end et bien nous entre la kayou pou ponye bulletin d'information pour se men nan nou espérer que ou an foma ou leve en bien et nou pap jamblye tout sa pa blye la remon parce que kou on a toujou de oa nan sa ki te fè aktualite pou week-end nan et nou eke te gan pil manifestasyon pa da week-end nan spesyalman yè matèyan ki te te dimanche te gen manifestasyon kote moun yo ta pdi pap gen l'ekol lan semen nan par an yo prepare nou et puis ansyen senatèr youri la totu ke Radio-Canada e bien te rele nan yon e interview nou pou al invite ou tande e bien tout bagay sa yo nan detay video a men avant même ke nou entre nan detay video a nan di ou mesi nan ba an pil moun nou mersi man an pil apresyasyon pou supo ke ou ba nou dekou toujou gade video yo e nan pe vito l'on fin gade ou video pa blye pataje li ou fason pou kapam ede chanel la avanse rive pi louen e nou pap manke pa remersyon e lot bagay an plis toujou nou di bon die mersi pou menm ki la ansanman vek nou ba blye lè ou si ou ta nouvo sou chanel la e bien fason ka supporte nou se abone ou abone e pi wap peze kloch notifikasyon pou ou kapam retire l'sou personalize meten sou tout kon sa wap toujou konen lè nou pose yon nouvo vide yo e pi jezi apre toni mpap chanblie di ou sa an ale bi en rapide e bien nou konen ke te gen pil manifestasyon padan wikend nan la polis travay padan jou yo an pil depi apre 7 februye depi avan men sa e bien pe yabajam staban pil travay fete yuri la totu e bien te nan yon interview ansanman vek radio kanada ki te invite li pou pale de dosi 7 februye ki sot pasi ala e pi koman eleksyon apreganize koman li konbran e bien pou voie en plasa an nou nou video tande yuri la totu du senat il est en opposant d'éclaré au président et si a jevenel moïse on a le plisir d'accueillir yuri la totu monsieur la totu bonjour bonjour content de vous entendre dites moi cette opposition ki s'est manifestée dans la population mais qui est aussi celle des oppositions parce que je pense pas que ce soit un bloc uni et uniforme qui s'oppose au velléité du président moïse de reste au pouvoir c'est toujours au sujet de la date de la légitimité de son mandat lui prétend qu'il en a encore pour une année vous dites que non 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 il avait été élu une première fois même si l'élection était illégale avec son mandat de 5 ans est donc terminé depuis février tout ça est important mais la question de faux vous la posez ailleurs c'est la légitimité non seulement de son élection mais des élections à venir qui est en cause à votre avis oui l'opposition est plurielle en haïti et au niveau de l'opposition et de la société civile et de tous les secteurs seulement la date de fait mandat du président c'est le 7 février tous les secteurs ont pris position avant cette date et la date est constitutionnelle c'est au niveau de la constitution qu'il est dit que le président est élu pour 5 ans mais le président doit entrer en fonction le 7 février suivant la date de son élection mais au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février le président élu entre en fonction immédiatement après la validation de son scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection donc en comptant 5 ans on serait déjà ce serait échu maintenant mais de facto d'ailleurs monsieur lave tortue il faut nous l'expliquer un peu en ce moment j'allais dire il n'y a pas d'état haïtiens parce que le parlement ne fonctionne pas le sénat a été dépeuplé ils ont été renvoyés chez eux les institutions judiciaires ont emprisonné un juge il y a quelques jours encore en fait le président gouverne pas le décret et c'est à peu près tout ce qui fonctionne oui le président depuis bien avant le 7 février depuis l'année dernière au deuxième lundi du mois de janvier le président a renvoyé le sénat alors qu'il y a un tiers du sénat qui avait encore un mandat de 2 ans le président a renvoyé deux tiers le président n'a pas organisé d'élection pour renouveler le parlement le président a pris un décret après avoir envoyé le parlement pour diminuer le pouvoir de la cour des comptes qui est la plus haute instance administrative du pays le président a pris au moins 50 décrets et parmi ces décrets on a les décrets concernant le service de renseignement et de théorie ce sont des décrets justement pour pouvoir arrêter les opposants rentrer chez eux la nuit les mettre en prison le président a mis à la retraite trois juges de la cour de cassation alors qu'il est dit au niveau de la constitution à l'article 177 que les juges sont inamovibles le président a programmé des élections avec un CEP l'autre CEP a démissionné mais il a mis sur pied un CEP je peux dire personnel et le président programme justement de refaire la constitution cette année alors monsieur la tortue je vous écoute et effectivement n'importe qui de l'extérieur dirait un état ne peut pas fonctionner comme ça donc il y a quelque chose d'illégitime oublions même la date de fin du mandat il y a quelque chose qui ne marche pas cependant et là l'opposition dont vous faites partie doit se sentir bien seule à l'ONU on continue de dire ben il faut que les affaires continuent comme elles sont l'organisation des états américains reconnait toujours que monsieur Moïse peut exercer sa présidence jusqu'à l'an prochain les états unis qui sont trop proches et trop puissants voisins continuent d'appuyer l'administration en cours ça ne fait pas beaucoup de monde de votre côté ça oui au niveau de l'opposition on comprend bien ça puisque ça fait partie de l'ancienne politique de l'administration américaine menée par le président Donald Trump puisqu'il y avait un accord tacite entre le président Jovenel Moïse et le président Donald Trump où le président américain appuyait le président malgré les manifestations populaires contre les cas de corruption les cas de malversation et le président et Jovenel Moïse en retour devaient voter tous les actes de l'administration américaine au niveau de l'OEA, au niveau de la CAI, du CAI comme et autres donc nous sommes justement au début de la nouvelle administration et je crois qu'il y a encore une continuité de la politique américaine mais cependant il y a des choses qui ont bougé au niveau du congrès il y a des sénateurs, il y a des députés qui ont pris position et qui ont réclamé la fin de mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021 actuellement l'ambassade américaine en Port-au-Presse est en train de protester contre la révocation arbitraire des juges contre la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire donc il y a des signes vraiment qui annoncent un nouvel élan de l'administration et nous pensons qu'en Haïti la mobilisation va continuer pour dénoncer l'inacceptable, pour dénoncer cette dictature et je crois qu'au niveau du Canada même il y a beaucoup d'organisations qui demandent au premier ministre d'agir et de ne pas soutenir cette dictature Oui, nous on a fait un appel au ministre des Affaires étrangères du Canada qui n'a pas voulu nous accorder d'entrevue là-dessus aujourd'hui mais officiellement la position du Canada n'a pas changé encore on examine, on regarde, on réfléchit mais on n'a rien dit Or, s'il y a un pays du continent qui a, nord ou sud d'ailleurs qui a des liens avec Haïti c'est bien le Canada notamment à cause du Québec et de son importante diaspora haïtienne Or, pour l'instant il n'y a pas d'appui officiel à votre point de vue Ah oui, pour l'instant il n'y a pas d'appui officiel et écoutez, le Canada a toujours aidé Haïti une aide vraiment sociale, je peux dire humaniste, éthique puisque dans mon département nous bénéficions d'un grand hôpital financé par le Canada mais ce qui arrive c'est que depuis 4 années on ne comprend pas tellement la politique canadienne en Haïti puisque devant les massacres perpétrés par ce pouvoir les massacres de la Saline les massacres de Bel Air qui sont documentés par les Nations Unies la répression sanglante la mise sous du tel de ce pouvoir judiciaire qui a été financé par le Canada puisque sénateur en 2008 le Canada avait financé tout un programme pour remettre sur pied le pouvoir judiciaire et à ce moment on avait mis sur pied les lois sur le statut des magistrats et tout ça maintenant et bien ça va presque en lampeau puisque le pouvoir judiciaire est mis sous du tel et le Canada ne réagit pas donc vraiment on se demande et on est avec les organisations qui réclament du premier ministre Trudeau de condamner cette dictature M. Latourti il y a une chose qui m'a frappé en lisant ce qui se passe en ce moment c'est le fait que et ça c'est capital pour la suite des choses la composition de la liste électorale pour l'élection quand elle aura lieu est-ce l'an prochain comme le souhaite ou comme le prétend le président Jovenel Moïse ou est-ce plus tard cette liste électorale elle est pas seulement imparfaite dites-vous mais complètement scandaleuse on aurait fait disparaître des millions d'électeurs de la liste électorale y compris quand on la compare à celle d'il y a quelques années expliquez-moi ce qui s'est passé c'est ça ce qui est arrivé c'est qu'on avait des données électorales puisqu'on a eu des élections en 2015 mais le président Jovenel Moïse est venu avec un autre système a fait un autre contrat pour refaire les données électorales et il semble qu'on a éliminé toutes les anciennes données et on a eu un contrat avec une autre compagnie allemande pour refaire les données et actuellement et bien selon les dernières informations on n'est qu'à 2.6 millions d'électeurs enregistrés et 1.8 millions d'électeurs qui ont reçu leur carte alors qu'en Haïti une population électorale d'environ 7.5 millions d'électeurs en 2006 on avait 4 millions d'électeurs enregistrés en 2015 environ 6.5 millions d'électeurs c'est-à-dire que maintenant on a moins d'électeurs qu'en 2006 et en 2015 donc comment avoir des élections cette année avec simplement 2.6 millions d'électeurs alors qu'on a 7.5 millions d'électeurs qui doivent participer aux élections et avez-vous une idée de la façon dont ces voix-là sont disparues autrement dit est-ce qu'on a fait un peu l'équivalent de ce que font les Américains avec le gerrymandering quand on redécoupe une circonscription par exemple Les électeurs sont au nombre de 7.5 millions et en recommençant en 2018 à réinscrire les électeurs maintenant on est simplement à 2.6 millions d'électeurs enregistrés oui donc un problème de plus où t'attends des gars sommes avec attention et nous que toute responsabilité c'est sous Jovenel Moïse que yon tombe et bien m'appuite ensemble avec un petit bout de vidéo dans Manifestation et bien qui te fait qui y a là bye bye à la prochaine m'appuite l'agrande d'initië l'agrande Jose Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.